Musique On essaye de mettre en place un potager collectif où les habitants du quartier peuvent venir, peuvent s'occuper de leur bac de culture pour produire, pour cultiver des fruits et légumes. Maintenant, on est en plein milieu de la mise en place. On vient de mettre ou d'installer les bacs de culture. Et maintenant, on invite les habitants d'occuper des bacs de culture, de cultiver leurs propres fruits et légumes. Madame, je ne sais pas, je l'ai trouvé d'où ? Ici, mais normalement, je vais le mettre. Ici, dans sa place. C'est moi qui l'avais planté. À Mazoui, dans le quartier, il y a une manque d'activité pour les jeunes. Surtout pour les jeunes entre 12 ans et 18 ans. On remarque un très fort intérêt des enfants du quartier. Dès qu'on est là, ils viennent, ils demandent est-ce qu'on peut vous aider avec quelque chose ? Est-ce qu'on peut arroser les plantes ? Et donc, je crois qu'il y a vraiment de la place pour un potager, pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les habitants. On voit que les passants, ils aiment quand même passer par les bacs de culture au lieu de faire le tour qu'ils font normalement. Le but initial, c'était de ne pas seulement lancer une dynamique de jardinage, de convivialité, mais aussi d'introduire plus de verres dans le quartier. Donc, maintenant, on a commencé avec ce potager qui est juste à côté, l'antenne du quartier. Mais il y a certainement du potentiel pour élargir le site aux autres, à des différents lieux dans les quartiers. Donc, ça, c'est aussi important de savoir que c'est un projet transitoire qu'on a mis en place pendant trois ans, donc jusqu'à fin 2014. Après, c'est à voir comment on peut intégrer ou faire intégrer ce projet potager dans le futur aménagement du parc de la Seine. Donc, il y aura certainement moyen d'élargir l'espace de potager. J'ai des graines ! Plein de graines ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada